Eh bien moi ça va nickel aujourd'hui on se trouve en saison 2023 du coup la troisième saison effectivement avec l'équipe des semaines pour nos premiers champions du monde à Londres un parcours tout plat La distance sera la seule difficulté à prévoir sur ce tracé des mondiaux londoniens à part de faux plats montants et j'avais besoin d'un peu sous-surprise c'est un coureur Ici de la caisse des sprints qui devrait revertir le maillot à concert ici de cette journée bon je ne l'y crois pas du tout pour notre victoire N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la notification, de liker, partager, commenter, venir me joindre sur Instagram et sur TikTok si c'est qu'il se peut 3er Et la patiente voulait faire du parti en tant qu'amie, si c'est qu'il se me croit, il nous restera un épisode après celui-ci où on fera le tour de Lombardie plus le bilan de la saison et déjà bah nous Ah du coup on voit déjà l'effectif aligné par l'équipe dans un bug mais j'avoue qu'ils sont tous en pic de forme C'est un peu de donnant quand même, c'est tout cas pas de sprinter, alors qu'ils auraient pu ramener Van Der St-Cantina ou Barbero Félicat, on le sait que l'électionneur vous a intégrer à la liste pour le championnat du monde, faites le maximum pour amener le maillot arc-en-ciel 100 points sur requi pour le vainqueur Et de toute façon à la fin de cet épisode on aura un objectif de carrière qui sera terminé et qui nous ramènera pas mal de plus en tout simplement en ramenant Comment on peut expliquer ça ? Tout simplement en ramenant J'ai oublié non J'ai oublié non Il y aura nous Il y aura peut-être Gaudu Van der St-Cantina Gaudu Peut-être Vingo et Garde Stepkus Et comment il s'appelle là ? Mori Ventre-Sevenante Et peut-être un petit Kuatowski VDP Van der St-Cantina VDP Van der St-Cantina On peut pas les faire cohabiter mais vous avez compris Mais on aurait franchement la semaine prochaine c'est incroyable en équipe Et peut-être encore il est toujours Patrick Bévin mais Patrick Bévin il nous aide fortement Quoique c'est peut-être le moment de changer un peu C'est en quoi Venopoul il me semble pas que j'ai déjà pris à l'arbre ou alors je l'ai pris mais sur le TDF 19 J'ai pas le souvenir de la voix Si je crois que je l'ai pris mon dernier non En tout cas il me semble que Ramko je l'ai eu en 2 sur TDF 19 Je sais plus même si j'ai eu sur TDF 19 Bon notre équipe elle est un peu éclatée Alors il y a encore la Delco effectivement et du Prades notamment On a Luis Mazbonnet Samuelset c'est quoi d'ailleurs Mazbonnet c'est son présence pleine ok Castroviero Qui est là également en pic de forme En tout cas Mazbonnet Bonne forme pour Prades Bonne forme pour Irvitine on est au plus bas de notre forme Bonne forme également pour Yvind Garcia Cortina Et pic de forme pour Luis Leon Sanchez C'est qui part Bon vous vous entendrez dans le casque hein le bruit ce que Patrick s'est dit mais pas moi Mesdames messieurs bonjour avec la ville de Londres c'est un cadre prestigieux qui accueille cette année les championnats du monde de Sicily Pour une fois les course rinkers seront les grands des signes favoris dans la conquête du maillot arc-en-ciel Une occasion en or qui sèche à eux cette année car le circuit est totalement plat Attention cette fois il leur faudra des étiquiers solides et entièrement dévoués pour cadenasser la course et provoquer un sprint massif lors de l'arrivée Voilà je voulais laisser écouter Patrick Chassé par contre quelle horreur les maillots Entre le maillot de la grande bretagne le maillot de l'europe de l'ouest qui a aussi changé Le maillot de l'allemagne de l'australie l'espagne et la belgique comme ça où l'horreur tienne il Par contre déjà à quel moment le maillot le maillot de l'espagne je trouve attesté comme ça que le cul ça retouche Mais par contre le maillot de la belgique et il a jamais été comme ça le maillot de la belgique Et en tout cas au championnat du monde que ce soit au championnat du monde ou au championnat d'Europe il n'était pas comme ça Ni aux Jeux Olympiques Cette étape Paye Barthei du Croix Irviti après Prades et puis là à l'instant Luis Leon Sanchez J'ai pas fait rouler Castro Viro ni euh... Bah d'ailleurs en fait j'ai d'abord commencé à faire rouler Masbonnet et Irviti en même temps après Prades et là Luis Leon Sanchez pas de Jonathan Castro Viro Ni de Ivan Garcia Cortina Ami Garcia Cortina il va vraiment être là pour envoyer le tempo vous avez vu le démarre et distancé Alors je viens de voir le démarre et distancé Là alors on est dans la dernière ligne droite Alors de démarquer distance avec Rémi Cavagnan, Acerboigny, Juin Pipe et Anthony Turgis Pour l'accompagner enfin pour essayer de le faire ramener Par contre j'ai toujours pas doucement dans mes oreilles qui sont du 4 par contre bon ça a bien 2 minutes C'est niveau euh... Il semble bien parti pour réussir l'expertise Voilà like Luis Leon Sanchez Qui nous amène par contre le maillot de l'Espagne a été utilisé pour les JO Pour les JO, les championnats d'Europe et les championnats du monde Il est bof hein, ça fait un peu un maillot Deux champions d'Espagne du côté de l'Astana notamment avec Omar Faillé Par contre c'est vrai qu'on peut confondre un peu avec euh... Déjà avec euh... l'Australie et puis il y a également Qui sont la Belgique, l'Allemagne et l'Europe de l'Ouest Par contre à quel moment l'Allemagne ils ont euh... Un maillot... Enfin à quel moment la Belgique ils ont un maillot blanc euh... De mémoins il y en a pas eu ces dernières années Allez il restera 15 bornes C'est mon équipe qui fait le tapot alors c'est vrai que je suis pas le meilleur des sprinters mais Faut durcir la course honnêtement c'est ça qu'il faut faire avec euh... La Roja c'est durcir la course parce qu'on sait que euh... Qu'on a moins de chance que la plupart des sélections euh... De gagner ces champions du monde Forcément euh... c'est indéniable Et voilà Allez est-ce qu'ils vont pouvoir revenir ? Et c'est Mike Scott, on est devant Juan Denis, Hendry Schossler qui ramène Le peloton ou est-ce qu'il re... hein Jonathan Castroviro Mais Castroviro je lui demande de me protéger Ah c'est bon il revient Jonathan Castroviro C'est Ivan Garcia Cortina Pardon que j'ai demandé de me protéger en plus avec le maillot Les vrais équipements hein L'équipement Canyon pour euh... La Roja... enfin pour Ivan Garcia Cortina et de la Moistar Même le maillot euh... Euh... Ville liée de la... Total pour Nikitepsra Notamment bah euh... il y aura un nouvel équipement Enfin des nouveaux vélos et même des nouveaux sont sortes Total l'an prochain euh... Castroviro qui euh... C'est vrai mais par contre c'est vrai que niveau barre bleu je sais pas si je pourrais tenir Parce que là c'est vrai que c'est... Mon équipe amène franchement bien par contre Me dire si la Cortina il me gêne un peu à me bloquer là Enfin me protéger Et même je vais dire à Castro de rouler à 100% parce que j'ai pas envie de perdre tous mes coéquipiers Assez tôt Je pense que ça euh... vous vous rendez compte bon Je vois il y a déjà eu sleur qu'il était Ouais et finalement on va se faire également le Lombardien dans cet épisode Alors la vidéo risque de durer longtemps mais on va se faire également le Lombardien parce que j'avoue qu'il y a un changement du monde tout plat comme ça il y a... Il y a pas grand chose à se mettre sous la dent C'est pas très intéressant C'est vrai qu'il y a très peu de faux plat montant Lorsque Tottenham même si Tottenham c'est au nord de Londres je crois Comme Arsenal Est-ce qu'on verra Fulham ? Est-ce qu'on verra West Ham ou même Crystal Palace ? Avant c'était un palais de cristal pour une exposition universelle mais qu'ils l'ont enlevé Ouais et ça va vous le faire quand le Stade Reiffel Parce que le Stade Reiffel c'était l'exposition universelle d'après et puis Stade for Bridge Même si si vous vous souvenez en 2019 sur le Screen Challenge quand c'était l'étape Cambridge Londres du Tour 2014 bah on y arrivait Et vous savez qu'on passait à Stade for Bridge En tout cas pas au Stade mais en tout cas dans la ville Allez on a tenté nous d'attaquer là assez loin quand même Enfin Seaborn Notamment il y a eu les Jeux Olympiques de Londres en 2012 Remporté par Alexandre Vinokurov devant Rigoberto Radman Joseph Cernier tout un qui est survenu Edouardo a fini Si bon on a encore juste devant la grande roue Sur les bords de la Tamise Et sur les bus avec marqué Enjoy to the Voilà Allez On peut trop lire mais j'ai même marqué des fois Big Ben De toute façon on a Big Ben en face de nous hein Mais Big Ben c'est le nom de ceux qui Enfin Big Ben est devenu Nacon mais C'est ce tout simplement qui dit que j'ai spécialement Sachant mettre du monde qui l'ont inventé Allez oh Vendort mais vas-y avec les maillus de la Belgique Comme ça j'ai l'impression que Vendort c'est un gars de mon équipe Et il y a garçon qui l'a C'est putain il y a garçon qui est présent aussi Par contre du coup où est Alors du coup on a Edouard Préades qui est assez loin avec Aroyai Aroyaf pardon Lucro Tchadaga Tobias Foss Luke Durbridge Et après on a le groupe de 72 On a Dan McClay avec Remco Ebonopoul Et là il y a tout le monde Trois bornes 1 ça va être à 5 ans ce final ici vers Londres Est-ce qu'on peut être champion du monde en tout cas on aura un objectif de cœur Qui sera allé réaliser et même un deuxième d'ici la fin de saison vu qu'on aura également objectif de terminer le tour de Lombardie De fait du coup le dirot du commun enjeu Que j'aimerais bien gagner par que j'ai jamais gagné J'ai pas arrivé que c'est soit dans la preview avec une Senko Que ce soit en vidéo avec Mollema même une fois de mon côté avec Mollema C'est qu'il est impossible on est plus de 24 hein On sera 24 à ce jour la victoire ici Normalement il faut avoir 20 secondes d'avancé Où on tombe en défaillant ce quoi Vous voyez le milieu de la squadra Azura Edouard doit fini Attention le virage en généralement il le prenne assez mal le virage Là la flamme rouge qui va être lancée là on va aller lancer notre spectateur Attention on n'aura peut-être pas assez de barre rouge là mais faut lancer Pascal Ackermann qui est très bien parti Ackermann en boulet de canon Avec Alexander Christophe notamment peut-être nous essayer d'y aller Allez 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 Oh un septième Septième d'un sprint alors Franchement c'est une belle performance Parce qu'honnêtement finir septième Comme ça dans sprint Même si on me dit de spam sur lui J'ai essayé de faire un moment de six mois mais j'ai pas trop pu On n'avait pas spécialement de barre des marques Qui va peut-être se glisser sur le podium En tout cas ça joue entre démarre et vdp pour le podium Ce qui va être assez intéressant de suivre Lequel entre Arnaud démarre et Watt Van Aert finira sur le podium Je peux le montrer que j'ai coupé la cinématique Mais bon moi j'ai pas de son qui sort du coup On finit septième Du coup c'est démarre Démarre qui finit deuxième troisième vdp Quatre Queremon cinq Et Wand ils n'ont pas fini septième Hé pardon ! Voilà les belges ils ont tout le temps le somme hein 8 Chielsen 9 JVA et Onze Euh... Watt Van Aert Bah comme justement Van Aert qui a finit à la même place Qu'il avait fait à Louvain Bon là c'est pas très français voilà 70 ppc supplémentaire pour nous 1798 1129 pour laf 1055 pour Van Aert 863 pour VDP Et 538 pour Tadri Pogacar Des mains on a eu 432 Et puis même il y a Thibaut avec 385 Et Godiak 351 Voilà et c'est bon on a Terminé les objectifs what the fuck On a un plus 4 alors on a l'objectif Terminer un champion du monde ça c'est fait Et devenir champion du monde alors je sais pas par quel Alors si vous vous souvenez bien l'an dernier La première fois que j'avais été champion du monde Ca ne me l'avait pas compté Ca ne m'avait pas compté que j'étais devenu champion du monde En tout cas j'avais pas reçu le trophée Qu'ici bon vous voyez pas mais dans les trophées Il y a devenir champion du monde avec son pro leader Et bah je ne l'avais pas voilà arc-en-ciel De gagner le champion du monde avec son pro leader Bah l'an dernier la première fois que j'ai été champion du monde Ca me l'avait pas affiché enfin j'ai pas eu le trophée J'avais pas eu l'objectif réalisé Du coup plein nom C'est où non pas accélération etc C'est où C'est endurance Terminer un championnat du monde et devenir champion du monde Et résistance terminer un championnat du monde Et récupération terminer un championnat du monde Voilà Et puis mine de rien on avance Et puis on va se retrouver sur le tour de Lombardie Dans la suite de cet épisode voilà Varese Como avec son parcours déficit tracé entre les lacs et montagne de Lombardie Le Juro di Como Et traditionnellement les derniers monuments de la saison cycliste C'est aussi celui qui compte tenu ses cols Destine le plus sur grimpeur effectivement Vendé par Pogacar cette année Sur Mano c'est 2 km à 15,8% C'est les pas de maximale d'une rue remontre Par exemple Seuls les vrais auront la ref Mais fou c'est assez dur Un archi dur là Très seconde avance Sur un groupe avec Jungels Fugelsang Benoth Valverde Cuato Bardet Et Miguel En train de Lopez Ça amène très fort là Fugels Qui est là notamment On a été récupéré par ce groupe là Et oui Oui mon coéquipier Notamment Valentin Madoise Un petit peu Pourquoi pas réagir C'est dommage pour Trentin quand même Qu'aurait pu être bon C'est dommage également pour Conrad On a fait le trou là On fait partie des meilleurs là Benoth Il va pas tenir longtemps C'est fait Benoth distancé On est plus que 3 Jungels c'est très fort Après vous savez très bien Que je vais augmenter Jungels A 80 montagne Certes Mais sa seule note Que j'ai bougé de Jungels C'est un Jungels A 80 montagne Il est hyper solide Bardet Distancé également Enfin Bardet qui revient pardon Bon par contre Voilà dans les portions Juste avant On entamé le mur de Sormano Du coup dans Sormano Bah la portion du Colma Des Sormano Du coup le Col de Sormano Bah j'ai fait rouler Pitcock et même dans une descente Bah j'étais un peu bloqué Notamment j'ai été Dans l'ascension précédente Allez là faut peut-être basculer au sommet Alors c'est pas comme Sur Paris Roubaix Ou généralement le 20 Celui qui bascule Enfin qui sort en tête De la truée d'Arande Du quart de l'arrivée Gagne Paris Roubaix Bah là c'est peut-être pas Qui passe en tête Du mur de Sormano Qui gagnera Mais en tout cas On a fait un écart Ça fait 8 secondes Ça fait 8 secondes Qu'on va sûrement perdre Dans la descente Par contre cette descente Elle est très technique Demande à Remco Il va te dire Et ouais Je pense que vous avez Comment cette technique Là Bah notamment une fois Où sur la une On a vu du vélo C'était en 2017 Ils ont montré la chute De Lorraine Zopus Qui est passé par-dessus Le parapet en mode Gilbert Sur le porté d'aspect Du Tour de France 2018 Vous voyez très bien De quel je veux parler Même Backland C'était facturé Des verts très Mais si je n'ai pas de connerie Ce jour là Par contre ça va mener fort Ce fameux TV Glee De 4,3 km T'es à 9,2% De quant au mène Alors j'ai pensé Que mon casque Que ça fait un peu Comme les écouteurs C'est à dire que Même quand j'écoute Mes enregistrements De la partie Enfin capteur d'écran Là parce que je filme Avec la console Bah je ne peux rien Entendis même Notamment mes écouteurs Enfin mon écouteur Enceinte de la PS4 Il a tellement de noeuds Quoi non je ne peux même plus Quand je le vache Mon Téphane En tant que de son Ou alors ça bug Genre t'entends une seconde C'est assez compliqué Allo Ce fameux TV Glee Dans cette campagne italienne De fin de saison Je pense qu'on va y aller Avec Alberto Contador Là Et Fugol Qui a eu la même idée Que nous De toute façon Fugol Il connait Ici un peu d'un 2020 Devant Alexander Vlasov Et George Bennett Alors je ne sais plus Si c'est là On va commencer Mais je crois C'est Benethe Vlasov T'avais également eu La tactique Movistar T'as eu Charmaine Qui s'était cassé La clavicule Je crois que t'as eu La belle petite tactique Movistar On le rappelle Des Charmaine C'était quand même Casser la clavicule Mais il avait fait le tour après T'as quand même La belle tactique Movistar De la traite Avec Molle et Malchikon Et Nibali Qui avait fini Tout les 3 dans le top 10 Après C'est l'une des plus grosses Et qui va pour un Lombardia Allez on a fait un peu le trou là Non c'est pas du tout ça Qu'il faut peut-être utiliser En tout cas l'utiliser à moitié Parce que T'es que derrière Après juste sans le faire De la Bataglia On a besoin beaucoup De barres bleues Ou de barres rouges Notamment Et c'est qu'il y a Réfi à revenir dans un trou C'est Jungels Mais il est coriace C'est Bob Jungels Après tout Nous on commence à devenir L'une des légendes du cyclisme Petit à petit C'est l'hommage Parce que généralement C'est dans les parties Je crois de descente On peut voir les virages Là je vois bien aimer Mais là on arrive au sommet Du Chiviglio Et notamment Il y a les dernières pentes Là c'est ce qu'on va faire On va attaquer Mais généralement J'arrive quasiment Défaillant se sauver Du Chiviglio Et là j'ai encore De la barre bleue Alors il y en a Un peu de la barre bleue Que j'ai utilisé Notamment de mon gel bleu Mais bon le gel Ça ne donne pas non plus Autant de barres que ça Et Valentin Madoise Derrière Faut peut-être lui donner Son gel bleu Parce que voilà On n'a pas de Alaphip Notamment On a Yes On a Quintana Avec Martin Benerman Circhi Cuato Yucarty Bardet Molima Jungels Lopez et Jungels Molima Lopez Fugol Et pas de Julien Après c'est tout le temps Moïssard qui les paye Est-ce que t'as la campagne ? Ouais t'as Godu Mais t'as Papinou Il me semble pas que t'es Pino Non Après ouais t'as Papinou T'as Palaf Non mais par contre Ils ont quand même Badjoli Kataneo Cerny Remco Knox Masada Morkov Alors je sais pas Ce qu'il fout là Mais c'est vrai Qu'il n'y a pas là Est-ce qu'il n'y a pas là ? Est-ce qu'il n'y a pas là ? Est-ce qu'il n'y a pas là ? Il y a Kenny Ni Bali Non Il y a Kenny Oui Je sais pas si il n'y a ni Bali Molima Enfin Il n'y a ni Bali Enfin il n'y a Kenny Et Molima Mais je sais pas si il n'y a ni Bali Notamment qui est là Il y a T'y connu Mais bon ils ont quand même Jannica Borambi là Et Nicolas Combsi Allez là Il faut tellement utiliser Appuyer sur les freins là Et d'ailleurs Dis-moi dans les commentaires Si je me suis amélioré En descente ou pas J'aimerais bien savoir Votre avis quand même Et d'ailleurs également Donnez-moi votre avis Sur la saison Alors des français en général Même si peut-être Vers fin novembre Début décembre Il y aura un best-of Des meilleurs moments Du cyclisme français en 2021 Et votre avis sur cette saison Alors pour moi Elle est un peu comme En 2019 C'est vraiment une saison exceptionnelle Un peu d'artifice mon gars Un peu moins pour les français Que sur le Tour de France 2019 Mais On ne peut pas faire aussi bien Qu'en 2019 Un par gagne Ou finir sur le podium Tu vois mais Tranquille On va peut-être attendre là Et on en remettra une autre Dans le centre fermé De la Bataglia De toute façon On va être dans deux bancs Peut-être au pied De le centre fermé De la Bataglia C'est peut-être pas une bonne idée Lopez d'ailleurs Qui se fait re-recruté Par Astana Et généralement Chaque fois que je fais Enfin Généralement Chaque fois que je fais Le Tour en intégralité Avec l'équipe de Nibali Quand il est sur le Tour Bah ça se passe un peu mieux Pour les français Notamment vous l'avez vu En 2021 et en 2019 Mais 2020 2019 J'ai fait de mon côté Allez c'est parti Allez bim Dès le pied de centre fermé De la Bataglia On va mettre une attaque De feu On va mettre le démarrage De VDP Dans la dernière intention Du Estradé bien Qu'est-ce que c'est Centre fermé De la Bataglia De 2 km 727,2% De fronte moyenne Et on est parti Avec Alberto Contador Par contre On va peut-être D'utiliser De manger le bleu Un peu plus Un peu plus tôt Et Mollema est à 7 secondes Mais il y a pas mal De virages Pour ralentir Les adversaires Notamment il y aura La descente Après la descente Qui quand même technique C'est le de centre fermé De la Bataglia 6,6 km Et là on va peut-être Pouvoir en remettre Une accélération Allez là faut essayer De réaccélérer Là on en a On en a remis Pour faire la différence Dans le final Par contre Quand tu vois Que voilà Fuguel Lopez Et Mollema On peut-être tous Quasiment plus tôt Trop de rouge J'attends devant Mollema Ils n'ont plus de rouge Ils n'ont plus de rouge C'est ça qu'on va peut-être Essayer d'attaquer Alors On a mis un gros débarrage On a mis 6 7 secondes On a Fuguel 21 à Mollema Et 31 à Lopez On a pas Fuguel Ils sont tous Sans de faillances C'est quoi Allez Ça va jouer Entre nous Fuguel Sangle Là à l'arrivée Là à la régulière Il restera 5 bornes C'est ces 5 dernières bornes Alors je l'aimerais bien Revoir On pensait gagner Lombard d'oeuvre Je veux pas trop être gourmand Parce qu'on a vu Pinot gagner en 2018 Pareil pour Saint-Rémo Alors j'ai pas regardé Quand on démarre Avec gagner Parce qu'à la fois Que je suis quasiment pas le vélo Même le sport en général Je regarde Et que le Tour de France Et c'est même à partir de là Que j'ai commencé un peu plus A suivre le foot Mais du coup voilà Je regardais pas Et je savais même pas Que Saint-Rémo existe A l'époque Enfin quand C'est quand c'est quand C'est démarre La gagne en 2016 Avec la chute de Gavère A la fin Mais bon J'ai vu les images Quand même après Avec les commentaires de Bin Qui diffusait Les courses RCS A l'époque Avec Avec J'oublie de mon Avec Cédric Vasseur Au commentaire C'est intéressant On va aller s'imposer Mais du coup Et je vais pas regarder Sur Rémo ce jour Et puis généralement Sur Rémo je le regarde pas Parce que même J'avais une compétition Vélo le jour A la FIP La gagne Triste bien Pour le cyclisme 3D Allez 30 secondes Et j'ai enfin Pour pouvoir gagner Le Tour de Lombardie Sur TDF On voit les barrières De chantier Au loin Ou même Le lac de Combe Ici Mais ce qui est sûr C'est que là On a notamment Je crois que c'est à Combe Au bord du lac En tout cas Bah il y a eu Un golfière Qui a décollé Qui a enlevé D'autres monuments Il y a pas C'était la pépite de BFM Notamment Justement il y avait eu Même La camionnette Qui était sur le train D'un abri de bus Yes Et du coup là On a un trophée En plus Et du coup là On a quasiment Attendre tous nos objectifs De cas Parce que A part gagner Roubaix Et des sprints intermédiaires On a quasi tout fait Il nous reste A gagner Super combat Il nous reste A gagner Paris Roubaix Ça c'est très compliqué Il nous reste A gagner En fait Il nous reste A gagner Liège Le London classique Et Roubaix Gagner des sprints intermédiaires Gagner des chronos Et terminer le tour Même si on l'a déjà terminé Et le super combat Du tour Du coup honnêtement Il nous reste pas mal D'objectifs Pour la prochaine saison Mais tout sera Sur les monuments Limités Sur le tour Les chronos Il faut que je progresse En chrono Du coup Donnez moi Le maximum Tout simplement Ouais Donnez moi Tout simplement Le maximum De conseil Pour J'ai remis les chronos Même si je pense Que les chronos Les mieux légers Sur Tidef C'est en même temps Le braquet Ou quoi Qui est au maximum Qui nous demande En tout cas A l'allure Qui demandait par le jeu A ce moment là Mais c'est fait En fonction De la Tengna 72 chronos C'est fait Et on a gagné Notre tour de lombardie Du coup enfin Le trophée Voilà Ah oui Pas mal de trophées On a le trophée Équipe de l'année Qui a obtenu Le trophée Panthéon 2 Meilleurs coureurs De classement C'est du coup Mirkler Encore Enfin Voilà Le trophée De gagner Le tour de lombardie Être l'équipe De l'année Et être équipe Enfin Et être coureur De l'année C'est réussi D'ailleurs On va Bah d'ailleurs On va pouvoir voir Notamment Avec Le dernier Fini Il y a combien de temps 44 minutes Mais Eric Carté Et Gébert Ils étaient déjà Distancés Dès la plaine Segueul et Mollema Qui complètent le podium On voit Jungels Aussi notamment Les premiers français C'est Rominou Mais il n'y a pas D'Alafip aussi C'est vrai Par contre là Je vais me faire Mon équipe Après Il va être incroyable On est premier Au classement CPC 1898 ppc 1129 pour Alaph 1055 pour Van Aert C'est 863 Pour 2400 Cppc Pour nous 1100 Pour Dekeunin 1654 Pour Jumbo Et 1347 Pour Nio C'est même 1170 Pour Groupe AMFDJ Seulement 900 Pour l'équipe de Pogacar Il n'y avait même pas Pogacar Sur ce Lombardia Les objectifs De terminer Le Lombardie Enfin Terminer le Jérôme Dicomo Et gagner Le Tour de Lombardie On était fait On a 85% Objectifs Certes Mais surtout On a tous les objectifs De montagne Réalisés Voilà Vous pouvez apercevoir Du coup Comme j'ai dit Il y a 21 objectifs Si vous faites le calcul On avait 64 montagne Au début Et là On se retrouve Avec 85 En faisant tout simplement Plus 21 Là par exemple En descente Il nous reste que Terminé le Tour de France Il con est 62 descente Au tout début Après en prologue Et tout Il nous reste à gagner Mais qu'on gagne 5 chronos individuels Un chrono de plus de 20 bornes Et 3 chronos par équipe Les super chromatifs du Tour Aussi en chrono C'est à peu près pareil En prologue Et en pleine Notamment Alors pleine Je crois qu'on a quasiment Tout atteint En pleine Il nous reste juste En pleine On a 96% C'est quoi qu'il nous reste Il nous reste à gagner Paris-Roubaix Dans vous dire C'est compliqué En sprint Il nous reste à gagner Le sprint d'inter Accélération Pareil Allons A gagner Le Tour de Flandre Et Liège-Vaçon Liège-Montagne C'est fait Descendre pareil Chronos Je vous l'ai dit Après il nous reste Alors on a terminé Terminé le jury Comment l'endurance Mais il nous reste à Terminer le Tour de France Aussi comme objectif Résistance Terminer le Tour Pavé Il nous reste à gagner Paris-Roubaix Et sortir en tête De secteur Pavé 5 4 ou 5 étoiles Récupération Gagner le super chromatifs Du Tour Et terminer le Tour Mais du coup déjà En prochain Si on termine le Tour Ça nous fera Là les objectifs L'objectif de terminer Le Tour de France Il va nous faire très bien L'an prochain objectif C'est gagner les 6 sprints D'intermédiaire Qui nous manquent L'objectif Même si c'est un bec Du jeu De terminer Le Tour également Et c'est gagner Deux Chronos Pourquoi pas Voilà Du coup Terminer le Tour de France Mais ça ça va être fait Normalement Être super chromatifs Du Tour Ça va être le principal Objectif de la saison Comme gagner Enfin gagner Sprints d'intermédiaire Mais gagner Le Vlanderen Liège aussi Sortir en tête De secteur Pavé Et gagner peut-être Un Chrono Du coup voilà On est Résultat vainqueur Voilà Viteur d'état De la saison Et finie Vous avez atteint Le rang 1 Du classement Pro cycling Mais on va faire ça Juste après En tout cas J'espère que cette vidéo Vous a plu C'est ce qu'il n'y a pas De vous abonner Attiver la cloche J'ai une notification De like Partage Et commenter Venez me rejoindre Sur ça Si cyclisme 3D Sur TikTok Si cyclisme 3D Et sur la place Si vous voulez faire des portes En tant qu'amis Si cyclisme 3 Moi je vous dis A très bientôt C'était cyclisme 3D Pour vos serveurs C'est ce qu'il n'y a pas